Le jeune DJ a fait don de plusieurs millions d'euros à des associations caritatives. 2016 Shutterstock, décédé à l'âge de 28 ans, le 20 avril dernier, le DJ suédois était à la tête d'une fortune estimée à 85 millions de dollars. Selon des médias britanniques le jeune artiste s'est montré très généreux avec des associations tout au long de sa carrière. « Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai découvert que je n'en avais pas vraiment besoin », avait déclaré le DJ suédois Avicii au journal britannique The Sun en 2013. Très généreux, l'artiste de 28 ans a donné des millions d'euros à des associations tout au long de sa carrière. À la tête d'une fortune estimée à 85 millions de dollars, soit à peu près 70 millions d'euros, Avicii avait ajouté ne pas se sentir à l'aise avec ce statut de millionnaire. « Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin. » « Millions d'euros de dons à des associations » En 2012, après une tournée de presque 30 dates, il avait déjà fait don d'un million de dollars à House for Hunger, une organisation américaine d'aide alimentaire. L'année suivante, Radio Yalpen, une association suédoise qui vient en aide aux plus démunis, avait reçu un don similaire. De sa part, repose en paix Tim Bergling et merci pour ta généreuse contribution. « Un million d'euros à Radio Yalpen » a publié l'association sur Twitter. « Villa Yifri de Tim Bergling aussi hashtag FOTREMA et ratent du Lat Grunden » « Tilleunger Yalpen met dit généraux Chabidraguen M-I-L-J-E-R-O » « Tille Radio Yalpen, pic.twitter.com slash pgerdwad7b, anahedonmo, arrobas aedonmo, 21 avril 2018 Suite au décès, la famille du jeune homme a publié une lettre ouverte dans laquelle elle signalait notamment qu'il s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification, des choses, la vie, le bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix. Selon sa famille, Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, était un jeune homme sensible et généreux qui ne supportait pas la lumière des projecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada